Alors, ça me fait plaisir. Je suis très, très contente que vous soyez tous là. On l'a dit tout à l'heure, on a fait une petite entaille au protocole, mais on essaie d'accommoder tout le monde. On est content que vous y soyez, mais on veut que tout le monde ait ce dont il a besoin pour son travail, les photos et tout ça. Mais on se reprendra à la suite. Alors, pour aujourd'hui, je veux absolument vous dire qu'on fait cette conférence de Fricely, c'est le jour de la Terre. C'est un événement qui est célébré pour stimuler le passage à l'action vers une société plus respectueuse de l'environnement. Notre projet est exactement dans ce cadre-là, alors c'est formidable. Alors, je vais laisser la présidente de la commission scolaire de Bois-Fran, Mme Colette Simard-Rancourt, le loisir de vous souhaiter la bienvenue. On va le faire de bien meilleure façon que moi. Mme Rancourt. Merci. Bonjour à chacun, à chacune d'entre vous. M. Mario Fortin, maire de Plessyville, on vous salue. M. Gilles Fortier, maire de Princeville également, merci beaucoup d'être là. Mme Anne-Marie Tremblay, j'ai pu l'avoir rentrée. Anne-Marie, vous pouvez très bien venir nous joindre. Là, j'ai justement une place qui est libérée. Mme Tremblay est l'attachée politique de Mme Sylvie Roy, députée d'Artabasca. M. Marc Morin, représentant de la ville de Victoriaville. M. André Béliveau, président de Réseau plein air Drummond. M. Béliveau connaît quand même très bien, même si on dit Drummond. Il est quand même originaire du coin aussi. Merci d'être là. Mme Geneviève Demers, coordonnatrice, Artabasca-érable en forme. Mme Nancy-Contois, je l'ai perdu de vue, voilà. M. Béliveau, représentante des directions d'établissement. Alors, je vous salue tous et je vous remercie, vous tous. J'ai vu Jérôme avec les jeunes qui l'accompagnent aussi. Merci beaucoup d'animer ainsi la présentation d'aujourd'hui. Et je dois vous faire une salutation très particulière de la part de notre directrice, Sylvie, pardon, c'est Julie, parce que Julie est présentement, la plupart d'entre vous est au courant de la situation. Julie est à quelques minutes de partir du salon funérail pour se rendre au funérail de sa soeur, Caroline, qui est décédée la semaine dernière. Alors, quand je l'ai vue tout à l'heure, elle m'a bien demandé de vous saluer tous de sa part et de dire qu'elle était très fière que les choses se passent très bien. J'ai confiance en mes équipes, tout va bien aller. Alors oui, en ce jour de la Terre, c'est quand même pas banal d'avoir une conférence de presse pour un tel projet. C'est quand même très bien choisi et ça représente un des motifs prioritaires pour lesquels on fait cette conférence aujourd'hui. Ce projet des transports actifs en est un de réelles concertations. Alors déjà là, de comprendre qu'il s'agit d'une belle concertation, c'est très précieux au niveau du modèle que ça établit. entre Réseau plein air Drummond, Artabasca et Rable en forme, les municipalités de Victoriaville, Princeville et Plessiville, ainsi que bien sûr la Commission scolaire des Bois-Francs. Avec ce projet, vous en voyez le titre et la représentation, « À pied, à vélo, on s'active », qui est une initiative de la Commission scolaire des Bois-Francs. On veut alimenter la réflexion familiale afin d'amener les jeunes à bouger davantage. Voyez-vous à quel point on parle de concertation? Il y a des réseaux qui sont ici représentés, des municipalités, la Commission scolaire, mais on dit qu'il faut aller plus loin, il faut que notre concertation s'étende à tout le réseau familial qui règne autour de l'ensemble des jeunes de chez nous. Peut-être que si on réussit à semer cette idée « à pied, à vélo, on s'active », peut-être nos jeunes seront-ils en mesure de « troquer l'écran pour le mouvement », comme on le dit depuis un certain temps. On va l'espérer grandement. Voilà ce que nous faisons de mieux à la Commission scolaire. Et dans le fond, nous n'avons qu'une seule mission, c'est de veiller à la réussite éducative. Et en même temps, la mission comporte aussi le volet développement culturel, social et économique pour l'ensemble de notre clientèle. Alors, ce que nous faisons de mieux, c'est de travailler à l'intérieur et à la réussite de cette mission. Mais cette mission passe aussi par le développement complet de l'homme et du jeune qui est chez nous. Alors, pour développer de façon complète chaque individu, il faut se préoccuper de l'ensemble des saines habitudes de vie. Et c'est un héritage qu'ils conserveront toute une vie, assurément. D'ailleurs, on remarque bien, vous le savez, vous aussi, à quel moment les gens ont-ils commencé à se soucier beaucoup d'environnement et d'écologie et de tout ce qui tourne autour de la récupération et tout cela, à partir du moment où les jeunes ont amené ces modes de vie dans leur famille en partance des écoles. On en a beaucoup parlé dans les écoles et petit à petit, ça a immigré vers les familles pour en faire maintenant des habitudes de vie qui sont partagées par des populations tout entières. C'est ainsi qu'on espère revenir au fait que les jeunes peuvent bouger davantage. Alors, on veut remercier donc tous nos partenaires et les membres de notre organisation, bien sûr, et j'en profite pour remercier les médias avec celles qui se chargent toujours de les convoquer. Merci, Manon. Mais on veut vraiment vous remercier parce que vous voyez avec nous l'importance d'encourager les jeunes à filer à pied ou à vélo, mais vers ce qui est notre objectif toujours pour nous, vers la réussite éducative, qui en fait devrait être la réussite de leur vie tout court. Alors, parce que vous nous aidez à les stimuler pour qu'ils aillent à pied ou à vélo, on vous remercie infiniment de votre collaboration. Merci à chacun. J'ai oublié, Manon, je m'excuse de mentionner que je quitterai peut-être un peu plus tôt, compte tenu justement de l'horaire des funérailles. Mais sachez que ce n'est pas un manque d'intérêt pour ce qui se déroule ici. Je me suis informée et je vous avoue que c'est, à mon sens, une activité qui va avoir d'autres centres d'intérêt tout à l'heure. Mais je vous quitterai par main pour me rendre à la funéraire. Merci. Merci beaucoup, Mme Rancourt. J'inviterai maintenant le directeur général adjoint de la commission scolaire des Bois-Franc, M. Julien Lavellet. Bonjour tout le monde. Très fier d'être ici aujourd'hui avec vous, tous les partenaires pour le grand défi qu'on a tous, c'est-à-dire faire bouger nos jeunes. Alors, les recherches le démontrent, là, on sait toute l'importance qu'il faut accorder au fait de bouger à l'école. Donc, on sait au niveau de la concentration pour les jeunes, on sait aussi pour l'estime de soi. C'est tous des facteurs qui sont déterminants si on veut amener nos jeunes à la réussite. Donc, toutes les opportunités qui se présentent à nous au niveau de la commission scolaire, on essaie de les saisir pour amener nos jeunes à bouger le plus possible. Et en fait, quand on regarde les recherches, ce que les recherches nous disent, c'est que malgré toutes les initiatives qui sont mises en place au niveau des écoles, à peine 40 % des jeunes sont suffisamment actifs. Et quand on dit suffisamment actifs, on parle, c'est-à-dire que les élèves font au moins une heure de pratique d'activité physique par jour. On a souvent parlé du dépit 5-30, on parle de 30 minutes pour les adultes, mais on parle d'une heure pour les enfants. Nos enfants ont besoin de bouger. Donc, quand on dit 40 %, ça, ça tient compte du fait de toutes les initiatives qui sont mises de l'avant. Je n'ai qu'à penser, entre autres, à toutes les récréations. De plus en plus d'activités, on essaie de faire en sorte qu'il y ait des beaux parcs-écoles en concertation avec les municipalités, la commission scolaire, pour faire bouger nos jeunes. Je pense, entre autres, à toutes les activités qui se déroulent sur l'heure du midi. Il y en a plusieurs. C'est soit des activités libres ou des activités dirigées. Il y a bien sûr les cours d'éducation physique qui se font à l'école. Et de plus en plus, on voit arriver dans nos écoles des événements majeurs pour encourager encore davantage nos élèves à bouger. Donc, je prends par exemple le dépit Pierre-Lavoie, qui est bien connu à travers toute la province avec les fameux cubes d'énergie, que les jeunes ramassent des cubes, donc qui comptabilisent toutes les activités qu'ils font. Donc, pour nous, il faut saisir vraiment toutes les opportunités qui se présentent, de façon à faire que nos jeunes bougent davantage. Et un des aspects importants à considérer, dans le 40% qui sont suffisamment actifs, de ce pourcentage, il y en a 6% qui répondent aux exigences d'être suffisamment actifs, parce que, justement, ils viennent à l'école, soit à pied ou à vélo. Malheureusement, ce 6%-là, on voit qu'ils sont en train de diminuer. Donc, le 6%-là, quand on regarde le chiffre qu'il était d'une trentaine d'années, on parlait plus, à ce moment-là, de 12% de nos élèves qui étaient suffisamment actifs parce qu'ils venaient à l'école à pied ou à vélo. Et ce chiffre est à la baisse. Donc, pour différentes raisons, il faut travailler à rendre ça encore plus attrayant pour que nos jeunes aient le goût de venir à l'école à pied ou à vélo. Le principal défi qui se présente devant nous, et c'est un défi majeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener plus de jeunes à venir à pied ou à vélo? En fait, les recherches démontrent qu'il y a deux aspects sur lesquels il faut travailler. Le premier, c'est tout ce qui correspond aux environnements, l'aménagement physique. Donc, tous les aménagements qui peuvent être faits. On pense, entre autres, à tous les corridors scolaires sécuritaires qui sont mis de l'avant pour, justement, que le jeune puisse partir de la maison et emprunter un trajet qui est sécuritaire pour lui. On parle, bien sûr, de toutes les pistes cyclables. On a vu plusieurs pistes cyclables arriver dans le décor depuis quelques années. L'aménagement des pâtes. Ce sont tous des facteurs qu'il faut prendre en compte si on veut que nos élèves viennent à pied ou à vélo à l'école. L'autre défi majeur, et non le moindre, c'est tout ce qui touche la sécurité. On sait que la sécurité est un enjeu majeur et surtout la perception que peuvent avoir les parents sur la sécurité du quartier. Donc, bon nombre de parents vont hésiter à envoyer leurs enfants à l'école à pied ou à vélo parce qu'ils pensent que le milieu n'est pas sécuritaire. Donc, c'est important pour le milieu d'éducation, les municipalités, tous collectivement, qu'il y ait beaucoup d'éducation qui se fasse de façon à sensibiliser autant les jeunes que les parents, qu'il y a des choses qui ont été mises de l'avant et puis qu'il y a eu beaucoup d'éducation qui a été faite ici même dans les écoles pour encourager les parents à envoyer leur enfant à pied ou à vélo à l'école. Donc, toutes des mesures importantes. C'est des défis qui ne se réalisent pas dans une année. Mme Rancourt l'a mentionné tantôt, c'est un peu comme au niveau de l'environnement. On a fait des pas de géant en termes de protection de l'environnement, mais ça fait des années qu'on en parle. On le fait pas à pas. Et si on veut que nos jeunes soient davantage incités à venir à l'école à pied ou à vélo, je pense que c'est en en parlant de plus en plus et collectivement, essayer d'être des modèles. Quand je regarde au niveau de ce qui se fait, on a des maires aujourd'hui qui font beaucoup d'activités pour être des modèles inspirants pour la population. On a des profs d'éducation physique qui sont aussi très engagés. Donc, c'est à travers des activités comme celle-là qu'on va augmenter la participation de nos jeunes. Donc, si je regarde tantôt, Mme Rancourt en faisait part pour le partenariat. Je vais vous dire, quand on regarde ce qui se fait dans notre région, au niveau du transport actif, on est une des régions les plus proactives dans la mise en place de toutes ces choses-là. Et ça, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est le partenariat qui a été mis en place. Donc, c'est des croyances que nous avons, la commission scolaire, que les municipalités ont également, que tout le milieu a ensemble. Avec le réseau planaire Drummond, il y a une symbiose incroyable qui fait qu'on va beaucoup plus vite qu'à bien des endroits. Alors, pour vous parler un peu de ce qui s'est mis en place en termes de corridors sécuritaires pour nos élèves, les plans d'aménagement, je vais inviter M. André Béliveau à venir nous parler de tout ce qui est mis en place et qui peut faire de la différence pour nos jeunes. Merci. Pour vous parler des détails du plan, évidemment, ce ne sera pas moi qui vais vous parler des détails du plan. On a deux personnes de la réseau planaire qui sont directement responsables de ce programme-là. Moi, je suis ici pour être beaucoup plus protocolaire et vous dire aussi d'exprimer la satisfaction d'un réseau planaire, de participer et d'être l'instigateur au début de tout ce programme-là. En premier lieu, je salue les maires, les pauvres maires et les fans des dignitaires, à vous tous. Merci beaucoup d'être ici. Ma première partie, ce sera beaucoup plus protocolaire. Et la deuxième partie, si vous permettez, je le parlerai avec mes tripes, mon cœur. J'ai toujours eu des beaux souvenirs. On a été adversaire au softball en 1936, 1934, 1935. À force de se parler, on a arrêté parce qu'on ne sera pas au monde encore. Voilà. C'est avec une très grande satisfaction qu'un réseau planaire et Drummond déposent aujourd'hui neuf plans de développement touchant six municipalités de la NRC d'Ortabasca et de l'Era. Vous allez me dire, je suis certain que quelqu'un fait pour la question, pourquoi des plans à Tabasca, l'Era, Drummond, qu'est-ce que vient de faire Drummond ici? Je vous expliquerai dans mes mots un peu plus tard. Ces documents constituent la pierre angulaire de la stratégie de mise en place par les autres canadres. Je vous expliquerai dans mes mots un peu plus tard. Pour être un succès, la stratégie mise de l'avant par Réseau planaire Drummond va au-delà de l'aspect sécuritaire. Elle vise à créer des environnements favorables et attractifs aux transports actifs pour l'ensemble de la communauté en préconisant l'accompagnement, la sensibilisation et l'éducation. Pour y arriver, Réseau planaire Drummond peut compter sur une étroite collaboration avec les acteurs du milieu impliqués dans le développement de leur collectivité. Et ça, c'est si le plan qu'on a déposé, je pense que le plan de Marie était dans les premières années, je pense que ça fait deux ans, trois ans, je ne me souviens pas exactement. Quand on a déposé la première année l'idée de faire ces trajets-là, la réaction a été... Ça n'a pas été non, mais ça n'a pas été oui, parce que ça impliquait des investissements pour la commission scolaire, pour les municipalités, etc. On ne s'est pas décoragé, on a continué à travailler, on a continué à sensibiliser. Mais il y a une raison principale, pourquoi qu'aujourd'hui, on a réussi, parce qu'on a fait 8 heures et 8 heures, l'an passé, on dépose 9 plans aujourd'hui, parce qu'il y a une raison prioritaire, c'est vous autres. Parce que vous avez accepté, vous avez cru en réseau tonnerre, et vous avez accepté le principe des corridors de déplacement pour les écoles. Si vous n'êtes pas là, bien, nous, en réseau tonnerre, je pense qu'avec les bonnes intentions qu'on avait, il y avait au Québec, quand il y a mis en place ce réseau-là, ces projets-là, on en parlerait pas à la mention aujourd'hui. Alors, je vais vous le dire plus tard, mais je vous le dis de suite, là. Merci d'être là, parce que si vous n'étiez pas là, probablement qu'il y a votre conférence de presse aujourd'hui, en tout cas pour parler des plans de déplacement. Bon, bien, j'ai déjà d'ordre pour y arriver, on a tâché d'une étroite collaboration de la part de la collectivité. À cet effet, nous souhaitons remercier les membres des organisations municipales, les directeurs et directrices d'écoles, la commission scolaire des Bois-Francs et le réseau local de partenaires à Tabasco et RAP en forme, pour leur soutien et leur dynamisme. Les deux semaines de transports actifs, dont nous faisons l'annonce aujourd'hui, sont le fruit de leurs efforts. Ça ne se fait pas tout seul aujourd'hui, on a beau avoir les meilleures vidéos au monde, s'il n'y a pas personne qui pousse sur le traite à la suite, ça n'avance pas. Il nous semblait toutefois important de soutenir tous ces programmes-là et toutes les personnes qui sont impliquées et faire aussi quelque chose de particulier pour les deux semaines de ce que vous avez fait, de ce que vous allez probablement annoncer un peu plus tard. Alors, en tant que président du réseau planaire Drummond et de part l'aventure Drummond, il me fait, et c'est vraiment, c'est pas une phrase stéréotype, je pense, il me fait vraiment plaisir d'annoncer grâce à une contribution financière de la députée d'Otepasco, Mme Sylvie Rouen, représentée par Marie, et Réseau planaire Drummond, que nous inviterons le 22 mai prochain, quatre classes de sixième année, soit près de 120 élèves, à l'activité d'Avarnab à Dormandville. Les gagnants seront tirés au hasard, mercredi prochain, parmi les écoles qui participeront au sommet des transports actifs. Au nom de Réseau planaire et de toute l'organisation de parcs à l'aventure Drummond, on souhaite bonne chance à tous. Et soyez assurés, les jeunes, quand vous allez arriver au site de Dormand-Armes, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait le Dormand-Armes à Dormandville. Oui? On a un bras? T'as pas eu de mise en place? Trop facile, ça. Je pense après que ça sera trop facile. Parce qu'il y a un journaliste qui dit qu'il l'a fait aussi. Ça doit être très facile. Vous allez passer un bon moment. Ça a l'air que je vous disais, il va y avoir deux parties avant l'adoption, avant la présentation. Là, je vous parle avec les tripes. Moi, je suis venu au Mont-Avarnab à Dormandville. C'est ma région, ici. Pendant les 28 années que j'ai vécu un peu dans la région, j'étais à la ville de Princeville. C'était 6 villes, ouah, oui, quelque chose. La ville de Louisville, c'était mon coin. Et je suis venu à l'école ici, il y a quelques reprises. Quand on a lancé Réseau Planère en 1994, personne, autant les collaborateurs et moi-même, avons pensé, un jour, qu'on serait capable de créer des programmes à l'intérieur de cette organisation-là, qui n'existe pas en 1994, qui n'avait même pas de nom. C'était une compagnie à numéro 8, à l'époque. On n'a jamais pensé qu'on réussirait, à force de travailler et à force de mettre en place toutes sortes de projets, qu'on arriverait à développer une connaissance, à développer une expertise pour pouvoir, dans notre secteur d'activité, transporter ailleurs que dans la MRC de Romande, cette connaissance-là et cette créativité-là et cette connaissance. Aujourd'hui, ça me fait doublement plaisir, parce qu'en plus de revenir dans la région, je reviens, ça fait pas 100 ans, je suis pas revenu, je reviens, mais je reviens avec quelque chose, j'ai l'impression que je reviens avec quelque chose d'offrir aux gens dans la région dans laquelle j'ai été élevé. Et ça, c'est... Quelqu'un m'avait dit ça, lorsqu'on a fondé Réseau Planeur, je lui aurais dit, il y a des doutes, mais enfin, on verra. Et l'autre élément qui me fait doublement plaisir aussi, c'est qu'on a vu ailleurs, particulièrement à Vittorie-Ville, et à d'autres villes, que ces plans-là, ces programmes-là, et ce qu'on fait, c'est très utile. Ça donne une sécurité additionnelle. Et ça permet aux jeunes, j'espère qu'ils vont en profiter, mais pas seulement les gens, les parents, une grande partie de la population, de se servir de ces outils-là, de se servir de ce que nous bâtissons, de ce que nous mettons en place pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'un jour, on va probablement arriver sortir ou élargir nos horizons à autre chose que sur les tablettes ou les iPhones ou les ordinateurs. J'arrête là. Je voudrais simplement souligner deux éléments. D'abord, il y a deux personnes à Réseau Planeur qui sont directement responsables pour l'implantation de ces programmes-là. Étienne Hamel, en arrière. Et Mélissa Benoît, qui est la femme d'Anne-Marie. Et si ce projet-là a pris tellement d'ampleur et c'est implanté, c'est pas le président, c'est pas le conseil d'administration. Bien sûr qu'on doit faciliter les choses, mais c'est des personnes directement liées avec la communauté. Ils ont été capables, ils ont développé une relation très particulière avec les gens de la place, les gens des municipalités. et les témoignants qu'on recevra des municipalités et des gens qu'on travaille avec nous, avec notre monde et nos autres. C'est une année. Alors, merci pour tout le travail. Pierre-Marie, merci pour le travail que tu as fait et le temps que tu es avec nous autres. Tu vois que le Réseau Planète s'en amène à tout. Alors, à tous ceux qui sont le groupe de loi impliqué, je vois quelqu'un qui passe ça. On a repassé une soirée ensemble comme bénévoles. C'est souvent des gens qu'on entend le moins parler qui sont les plus importants. À tous, je peux vous assurer d'une chose, je termine là-dessus. toutes les municipalités qui sont impliquées dans ce programme-là. Si jamais, puis je m'adresse au maire ou au premier, vous avez besoin de quelque chose, vous voulez faire quelque chose et vous pensez que le Réseau Planète pourrait vous être utile d'une quelque façon, je peux vous assurer, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas une promesse, que le Réseau Planète, généralement, répond présent et particulièrement pour la Réseau Planète. Voilà, c'est pour la région qui m'a venaient. Vous pouvez être attiré de ça. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Béliveau. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux élèves de Gérôme. Les élèves de quelle année? C'est ça. Allez-y, c'est Zévena, Zévena. C'est Tansy. C'est Tansy, je savais dire, qu'ils viennent d'à peu près des municipalités de la région de la MRC. Donc, il y en a qui viennent de Nivernais, qui viennent de Nivernais, c'est-il y a-tu? Pas personne, c'est-il y a-t-on? Ah, c'est-il y a-t-on? Ah, c'est-il y a-t-on? C'est-il y a-t-on? Ah, il y en a quelques-uns. Sainte-Sophie, Histoire, L'Oriville, etc. Et Flessiville, bien sûr, aux Américains. Alors, ça nous fait un plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. Donc, maintenant, pour vous présenter les nombreuses réalisations qui se sont accomplies au niveau des différentes municipalités, je vais inviter les différents maires à venir tour à tour à l'avant. Alors, je vais commencer avec M. Morin pour maire suppléant de Victoria-Véry. M. Morin. Merci. Donc, bonjour à tous les invités, à tous les partenaires. Puis, belle salutation aux jeunes actifs de notre région. Moi, je suis très heureux d'être ici parce que c'est un dossier qui me tient à cœur, les transports actifs. Je représente aujourd'hui le maire et le conseil municipal. Mais une de mes responsabilités, c'est le dossier au niveau de l'environnement et du développement durable. J'ai été aussi au niveau de la santé, avec le Victoria-Ville en santé. Donc, tout ça se rejoint. D'ailleurs, vous savez, Victoria-Ville, on a l'étiquette environnement, ça fait longtemps qu'on l'a. On continue à s'impliquer, pas aux apports, comme Mme Ancon disait. Mais on se donne depuis un an l'étiquette de santé urbaine. Puis ça, bien, ça va dans le sens des actions qui sont posées avec le réseau plein air et le projet dont il est question aujourd'hui. Donc, on a parlé de santé urbaine. On a lancé le concept Up la Ville. Le défi santé, bien, on fait 5 ans de suite qu'on gagne dans notre catégorie. On va peut-être gagner une sixième fois. On a fait beaucoup d'infrastructures, de pistes cyclables, toutes sortes d'aménagements sportifs. Tout ça dans le but, justement, de permettre aux gens de bouger, autant les jeunes que les adultes. Et moi, dans mon quartier, moi, j'ai le vieux quartier qui part du centre-ville, qui s'en va dans les rues Olivier-Perrault-Campagne, etc. J'ai trois écoles dans mon quartier, d'ailleurs. Saint-David, moi, c'est un Milo, puis il y a Saint-Gabriel-Allemain. Donc, on a travaillé, oui, pour l'aménagement de parcs et écoles. Et dans les premières années, c'est mon deuxième mandat. Dans les premières années du mandat, j'étais dans le bureau du maire, puis on parlait de toutes ces infrastructures sportives-là. Puis je lui disais, M. le maire, vous savez, là, le sport plus pratiqué, là, l'activité plus pratiquée à Victoriaville, c'est pas le soccer, c'est pas le hockey. C'est la marche. Donc, je me suis battu, c'est peut-être pas un mot, mais j'ai été assez achalant depuis cinq ans pour améliorer les rues et les trottoirs. Entre autres, ce que vous avez dû remarquer aux approches des écoles, au centre-ville particulièrement, dans un certain périmètre où ça marche beaucoup. Et d'ailleurs, sur l'arrivée, le segment qui est en face d'école Saint-David, c'est prévu cette année qu'on refait la rue et les trottoirs. Donc, oui, bougez à vélo, bougez à pied, c'est important. Je me souviens, j'étais à la conférence de presse, justement, à Mgr Milot, il y a, je crois, deux, trois ans, quand il y avait eu une problématique pour améliorer la sécurité, on a, il y avait une action qui s'était faite vite, vous vous souvenez, on a un sens unique, là, sur Piché, puis bon, ça avait fait un petit peu d'opposition des citoyens, mais ça a éveillé une conscience, on était à la ville, à la commission scolaire et même à l'avance de santé, pour dire, hé, là, là, au lieu de regarder ça cas par cas, est-ce qu'on ne devrait pas analyser la situation dans l'ensemble? Bien, c'est ce qui s'est fait, puis moi, j'étais vraiment fier sur quoi ça a résulté. Au lieu de dire, bon, on règle le cas de Mgr Milot, on regarde ça dans l'ensemble. Puis, il y a eu des solutions qui ont été appliquées, puis qui vont l'être, pour, cas par cas, mais avec des nouvelles méthodes, dont les débarcadères, les trottoirs neufs plus larges, il y a eu des trottoirs rénovés, on pourrait dire, les traverses de piétons, diverses méthodes d'installation pour ralentir le trafic, puis sécuriser les lieux, parce qu'on dit oui à l'école, à pied, à vélo, et c'était important de sécuriser les lieux. On a même adopté des règlements pour baisser la limite de vitesse. Ça aussi, c'était important. Donc, tout ça dans le but, oui, pour les scènes d'habitude, pour bouger. À Vittoria-Ville, encourager les jeunes, les adultes à bouger. Je regarde mes petites notes pour voir si je reviens des choses, des installations, des barcadères dans ce trottoir, on traverse, on va mettre les lignages, les chaussées, à la signalisation, à certaines clôtures qui ont été rafraîchies, que les travaux publics, ils ont travaillé fort, puis ils vont continuer à travailler dans le sens-là, de permettre une circulation agréable et sécuritaire pour les jeunes, mais toute la population en profite en ajouté. Donc, c'est des bons investissements, je pense, qu'on a fait et qu'on va faire dans ces infrastructures-là, dans ces travaux-là. Puis, je félicite, dans le réseau plein air, de supporter la ville et la commission scolaire, l'invile et la commission scolaire dans cette démarche-là. Donc, on travaille dans le même sens, puis toute la population en profite. Merci. Merci beaucoup, M. Morin, pour ce bel appart. Si on a fait la rencontre ici avec les civils, au départ, c'est qu'on voulait souligner que, dans le fond, les jeunes, les civils ont été comme les premiers à mettre en place vraiment les corridors scolaires et sécuritaires. donc, on voulait justement le souligner aujourd'hui. Alors, pour nous parler un petit peu de ce qui s'est fait dans le secteur de la place civile, j'invite la mère, M. Morin, qui s'est fait. Ah, M. Portin. Portin, excusez-moi. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis particulièrement content de revoir les jeunes de l'État d'Édouard, dont j'étais animateur l'an dernier. Donc, re-bonjour. Alors, très heureux d'être partenaire à l'Université civile, de ce beau projet. Surtout que, comme disaient plusieurs de mes prédécesseurs, je pense qu'une ville qui n'investit pas dans son avenir par les jeunes, c'est une ville qui ne se développe pas. Et pour moi, qu'on investisse dans nos jeunes, dans la santé de nos jeunes, pour qu'ils puissent avoir des bonnes habitudes de vie, je crois que c'est assez investi à long terme, aussi dans l'économie, parce que les jeunes en santé, c'est des jeunes qui ne seront pas dans nos hôpitaux, qui vont être moins dans nos hôpitaux, et qui auront une vitalité. Donc, ça, pour nous, c'est très important. Donc, les actions pour la ville de la plus civile, nous avons fait, vous savez que la ville de la plus civile, on a 4,4 km². Donc, une ville très dense. Et il n'y a aucun point dans la ville où les jeunes ne peuvent pas se rendre à pied. C'est-à-dire, tous les citoyens de la ville, jeunes ou moins jeunes, peuvent se rendre à pied, n'importe où dans la ville. Que ce soit aux écoles, évidemment. Avec les corridors scolaires, d'ailleurs, comme nous soulignaient, M. Morin. Oui, alors, ce n'était pas moi, c'était vous, monsieur. Donc, des corridors scolaires. Et on peut se rendre également dans les différents terrains sportifs. C'est-à-dire, à l'arrière de la Polyvalente, la Savard, où on a tout notre territoire, notre parc sportif, avec les terrains de soccer. On a aménagé aussi, à l'arrière de la Polyvalente, des appareils de musculation, les aérobies, en plein air. Donc, moi, je veux juste en faire. Ça fait que, dans mon salon, quand je fais du vélo stationnaire, je vois parfois les jeunes qui vont utiliser ça, mais je m'aperçois que ce n'est peut-être pas encore assez utilisé. C'est là, c'est pour vous autres. Donc, une petite marche à pied, que ce soit également au niveau des pistes cyclables, parce qu'on va aménager quand même deux corridors, deux pistes cyclables urbaines. Donc, ici, l'an dernier, sur la rue Saint-Louis et sur la rue Saint-Édouard. Donc, j'invite les citoyens à marcher. J'invite les jeunes à inciter vos parents à marcher avec vous. Et j'invite les parents à inciter les jeunes aussi, des fois, en donnant pas toujours des livres, pour le mot de promis, on dit, peut-tu nous me reconduire trois rues plus loin? Bien, trois rues plus loin, peut-être que tu peux aller en guadeloupe ou à pied. C'est une façon de favoriser la marche chez les jeunes. Donc, bravo pour cette initiative. On est très fiers de s'associer à cette initiative. et puis, bravo pour le committeur organisateur. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Fortin. D'ailleurs, quand on vient ici à l'école, et qu'on passe par la rue Saint-Édouard, on arrive vis-à-vis d'un sens unique, puis justement pour privilégier la sécurité des élèves, donc le corridor scolaire. Maintenant, j'inviterai le maire de Princeville, M. Fortin, à aller nous adresser la parole. Donc, bonjour à tous. M. Morin, Marc, par une vieille vieille connaissance, M. Fortin, M. Béliveau, alors on parlait de nos souvenirs d'enfance, d'en assemblée, les gens de la commission scolaire, pas là. Donc, lorsque la commission scolaire nous a fait part du projet du comité de transport actif, la ville de Princeville a accepté d'emblée d'apporter son soutien, puis c'est une chose facile, parce que nous, à Princeville, l'hôtel de ville et l'École-Sainte-Marie, on est juste un à côté de l'autre, puis j'ai toujours eu beaucoup de misère, m'avoir les jeunes arriver à l'école en mobilette, puis les personnes âgées passer en bicyclette. Tu sais, dans mon temps, c'était toujours le contraire. Donc ça, j'ai dit, il faut vraiment qu'il y ait un changement. Et puis, pour une ville comme la nôtre, qui offre un environnement familial et une qualité de vie idéale pour les familles et les jeunes, la sécurité de toute notre population et les bienfaits de l'activité physique sont des aspects très, très importants. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans la capsule, le conseil municipal de Princeville a posé plusieurs actions au cours des dernières années pour accroître la sécurité des jeunes qui doivent se rendre à l'école. On a eu surtout l'ajout de brigadier scolaire, vu qu'on a la route 116, on a la traversée. Et on a, l'an passé, on a aussi mis un aéreo obligatoire au point de rue Saint-Jacques-Ouest et qu'on se n'a pas à vivre. On a aussi une chose qu'on avait de mode. Parce que les jeunes ne passent pas toujours par les artères principales, ils ont toujours un petit raccourci. Donc on avait une rue où les jeunes passaient beaucoup et cette rue-là, mais l'hiver, les artères principaux sont toujours, on ramasse toujours la neige, mais dans cette rue-là, où les jeunes passaient, la neige était seulement grattée. Donc là, ils s'amossaient des barres de neige et l'hiver, les trottoirs n'étaient pas déblayés. Là, suite à des gens qui nous ont fait part de ce problème-là où les jeunes passaient toujours là pour aller à l'école à pied, on a décidé de ramasser la neige et de nettoyer les trottoirs pour cette artère-là durant l'hiver. Donc c'est vraiment un plus. Ensuite, nous avons, juste en avant des grandes-saint-mairies, c'était l'endroit où les gens quittaient la route 116 et s'en allaient au centre-ville et il y avait beaucoup de transport de camions. Et on ne s'était jamais arrêté à ça, mais une fois, j'étais dans une conférence à Québec et puis ils nous parlaient des matières dangereuses qui pouvaient circuler dans la main d'une école. Donc là, on a arrêté le transport de matières lourdes, tous les transports n'ont plus le droit de passer en avant d'école. Il y en a encore de temps en temps, mais des oublies, il va toujours en avoir. Mais ça, ça a vraiment sécurisé. En plus, on a une garderie qui est juste à côté. On avait vraiment un problème. Puis là, je pense que ça a été quelque chose de bien qu'on a fait là. Ensuite, il faut aussi les souligner que l'an passé, on a fait appel à des jeunes qui sont en technique policière au cégep de Trois-Ruyel pour nous aider à sécuriser tout ce qui est autour de nos écoles. Donc, on va probablement mettre nous aussi, après préciser, on va penser au corridor. Et puis, là, ils ont fait un rapport, on vient d'avoir le rapport. Puis, il y a des choses là-dedans qui vont être assez importantes à mettre en place pour sécuriser tout ce qui est autour des écoles pour les ceux qui vont voyager à pied ou à vélo. Ensuite, il y a, pour, parce que là, j'ai sauté mon texte un peu, une consultation publique a suivi les citoyens qui étaient invités à soumettre des idées. Donc, on a mis en place un comité jeunesse à Princeville. Parce que nous autres, les gens matures, je ne vais pas dire, un peu plus âgés, des fois, on prend des décisions puis les jeunes, des fois, ils nous disent toujours où vous avez été chercher ça. Puis, c'est pour ça qu'on a mis en place un comité jeunesse et puis, eux autres, ils travaillent sur différents, un petit peu, tout ce qui concerne la jeunesse et la sécurité pour les avoirs des écoles, elle est là aussi. Et puis, ils travaillent là-dessus présentement et vont nous faire un rapport puis aussitôt qu'on aurait, on va regarder leurs idées puis, on va mettre ça en pratique aussi. Donc, c'est juste pour vous dire qu'à la ville de Princeville, la sécurité des jeunes et puis, bouger, mais aussi, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on a toujours une activité physique avec l'école Sainte-Marie à l'OTAN et puis, on avait, on est obligé de circuler dans les vues de la ville pour faire cette activité-là qui était marche et course. Donc, là, d'ici le mois prochain, les travaux au parc métisport vont débuter. on va avoir une piste piétonnière et cyclable qui va faire tout le tour du parc. Ça va faire un déclinomètre en circuit fermé. Donc, les jeunes vont pouvoir faire de l'activité physique sans avoir vraiment cette sécurité. Puis, on pense toujours à des idées nouvelles puis, soyez assurés que Princeville va toujours être partenaire dans le fiscopo concerné l'activité physique et la sécurité des jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Portier. On serait prêt maintenant à procéder au dévoilement de trois capsules vidéo. Des capsules vidéo que vous aurez l'occasion de voir à compter de lundi prochain lors de notre lancement officiel de nos deux semaines de transport actif. Ce sont trois capsules vidéo qui mettent en vedette notre ambassadeur, notre coordonnateur des petits transports actifs. On commence avec M. Je pense que c'est... En fait, on va commencer avec Yannick. Parce que là, on a très hâte d'entendre Jérôme. Puis, dire aussi que ces capsules-là vont circuler sur nos réseaux sociaux, ceux des municipalités pendant les deux semaines des transports actifs. Mais comme on a hâte de savoir ce qui va se passer là, on va aller rapidement à la vidéo qui est au Cure. Puis, après, on va entendre Jérôme. C'est très beau. Moi, j'aime ça aller à l'école à Pia parce que les capsules ça me permet d'une fois prendre de l'air, de la bonne air. Puis, ça me fait prendre aussi... Ça nous aide avec notre système respiratoire. Puis, ça me fait comme voir nos amis et voir. ça me permet comme d'ouvrir les yeux puis de voir dehors puis de faire les choses dehors. la première fois qu'il est revenu à pied de l'école tout seul, il était très fier de lui. Depuis ce temps-là, il est toujours heureux de marcher pour aller à l'école. Il lâche son fou puis rencontre d'autres élèves et je sais qu'il pourra compter sur eux en cas de besoin. Il est en sécurité. Se rendre à pied par lui-même à l'école, ça permet de développer son autonomie, son sens des responsabilités. Je sais qu'il en tire un grand sentiment d'accord de pucement. Il est heureux et je suis très fière de lui. Alors, c'est des petites capsules qui vont circuler comme je vous disais durant les semaines de transport actif et bien maintenant, bien Julien, après la parole. Maintenant, on va enchaîner avec M. Jérôme Grenier qui est professeur d'éducation physique ici même à l'école Saint-Édouard. Jérôme, c'est notre c'est notre ambassadeur du transport actif. C'est quelqu'un qui prêche par l'exemple. Si on n'a pas réussi à vous convaincre aujourd'hui, lui, il va s'en occuper. Le transport actif, il prêche par l'exemple. Donc, lui, le vélo, il va l'utiliser autant l'été comme l'hiver. C'est même un ancien collègue de course à pied. Mais avec les années, il court tout seul maintenant. On n'arrive plus à le suivre. Alors, c'est un immense plaisir de vous présenter M. Jérôme Grenier. Merci beaucoup. C'est vraiment très agréable d'avoir toutes les personnes rassemblées de différents domaines au niveau de la santé jusqu'à nos élèves. C'est vraiment intéressant aussi de vous avoir aussi attentifs et concentrés jusqu'à la fin. Je vais commencer par une anecdote. Moi aussi, je mets mon texte de côté pour commencer. Une anecdote de mon secondaire. Il a fait ça quelques années. Moi, j'habitais dans le banlieue de Québec, j'habitais en campagne. Puis, à mon année, je faisais de l'autobus. Mais de l'autobus, tout le temps, j'étais vraiment tanné. Deux écoles secondaires. Donc, une qui était encore plus loin quand je tombais en secondaire 3, 4, 5. Ça me faisait autour de 3, quart d'heure à 50 minutes d'autobus. Ce qui n'est pas exceptionnel pour certains élèves ici, surtout et qui viennent de plus de la campagne. À un moment donné, je m'en vais dans la grange chez ma tante. Il y avait un vieux CCM. Tu sais, des tartes-gâts 10 vitesses. C'est vraiment les meilleurs vélo. Je tombe là-dessus et je me demande est-ce que je peux te l'emprunter? J'aimerais ça aller à l'école. Ça serait vraiment un trip que j'aimerais faire. Là, on voyait je m'en irais jusqu'à l'école. Là, le matin, je me prépare, je m'habille, je prends les conseils de mon père un peu. Je m'en vais en vélo à l'école. J'arrive là-bas. Il n'y avait personne sur la cour d'école. C'est une grosse polyvalence. Il y a 2-3 000 personnes à la rue de Saint-Ville, ceux qui la connaissent. Là, j'arrive là. Il n'y a personne. Là, je me dis je t'entends en écho. J'arrive là-dedans. Personne non plus. Je me dis, bien voyons. Ça se passe. Je regarde l'horloge. Je n'avais pas de monde de cette époque-là. Je regarde l'horloge. J'étais 25 minutes en avance. À partir de ce moment-là, j'ai dit l'autobus que ça n'est plus fait pour moi. J'ai fait du vélo comme ça, des voyages, des compétitions de stylistes de toutes sortes aussi. C'est un moyen de transport que je trouve absolument fascinant, très démocratique, très simple, qui est presque trop simple. C'est pour ça, aujourd'hui, que j'en fais la promotion. Après, je parle d'exemple. Oui, mais ce n'est pas vrai que je n'utilise jamais de voiture. Je les utilise, mais je dirais, j'essaie de favoriser le plus possible les transports qui sont plus actifs. Un, pour le modèle, mais aussi par conviction. Parce que pour faire ce qu'on fait là, ça nous prend des convictions de tous et chacun ici pour arriver à nos enfants. Ça, c'était mon anecdote du début. Je voyais avec mon petit papier que j'ai produit. L'idée de l'événement des semaines des transports actifs, c'est née d'abord d'un besoin des enfants. C'est celui d'être capable de se déplacer dans son environnement de manière autonome, semi-autonome à partir de l'âge primaire et jusqu'à le plus autonome possible. Un enfant qui a une mopette, par exemple, on le mentionnait tantôt à Princeville, ce n'est pas exclusif à Princeville, c'est un peu partout qu'on voit ça, quelques-uns qui choisissent, qui ont ce choix-là à 14 ans, on n'appelle pas ça des transports autonomes. On appelle ça des transports qui vont vers d'autres choses qui sont moins des transports actifs, moins des transports qui sont viables à long terme. C'est plus encore celui d'avoir le droit de bouger et d'être fier de ses réussites. Mme Rancourt, tantôt, ça a été très touchant à son discours sur la réussite des élèves. Un enfant qui est capable de se déplacer, ça fait partie des besoins de base de la pyramide de Maslow, se déplacer. Un enfant qui est capable de se déplacer d'une manière autonome dans son environnement, c'est un enfant qui est fier et qui réussit dans plein de choses. Ça se transpose dans d'autres choses aussi. C'est aussi une occasion unique pour tous les intervenants du monde municipal et de l'enseignement de créer un mouvement qui est collectif. Parce qu'au départ, c'était un programme qui était fort intéressant mais qui s'appelait Mon École à pied à vélo, monde scolaire dans cette petite bulle fermée, on faisait nos activités, c'était intéressant. Sauf que là, ils sortaient dehors, oui, mais il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de piste cyclable ou ce n'est pas déneigé en hiver, nos corridors scolaires. C'est un tout et ça, c'est un mouvement qu'on appelle collectif. Donc, c'est pour s'unir et démontrer l'importance premièrement de faire confiance en premier lieu aux enfants dans leur cadre de devenir grands, de se faire confiance à notre capacité à les encadrer mais par exemple sans les surprotéger. C'est un phénomène social qui est très connu sur protéger les enfants. Si je ne le vois pas, il est en danger. On entend ça de différentes manières. Mais ça, c'est de briser ce cercle-là qu'on est en train de faire. Il y a aussi une confiance dans un avenir plus simple et plus viable et ça pour toutes les générations qui vont nous suivre. Pas seulement la nôtre, pas seulement la l'âme, celle qui s'en vient après. Ce n'est donc pas une coïncidence, c'est le jour de la Terre. Notre regard se pose sur des solutions simples et porteuses d'avenir. Souvent retrouver le plaisir de marcher et de faire du vélo pour son bien-être personnel mais aussi celui de toutes nos communautés. Pour mettre au monde un tel événement, il y a un comité qui s'est formé de personnes de différentes organisations du domaine de l'éducation, de la santé, de l'urbanisme. Il s'est formé et après peu de temps, les convictions se sont accordées et les idées ont bouillonné et ça a donné ce qu'on fait aujourd'hui. Ce, pourquoi vous êtes là, ce qu'on lance les deux semaines et transports actifs. La réponse des intervenants à l'appel est extraordinaire et pour preuve, il y a 17 écoles et tous les services de garde. Il y a 18 services de garde dans la commission scolaire et ils ont tous répondu à l'appel pour le programme La rue pour tous qu'on voit en arrière. Ceux et celles qui le connaissent c'est la grande banderole qui est ici. La rue pour tous c'est un programme fascinant de Vélo-Québec qui travaille sur la courtoisie. Ici au Québec on a toutes sortes de belles qualités mais on a aussi certains défauts si on peut s'exprimer comme ça. Vous traversez une rue au Québec ça peut être dangereux ce qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres provinces où les voitures on n'invente pas ça quand on arrive on ne vient pas traverser les voitures s'arrêtent pourquoi pas au Québec mais ça, ça se bâtit ça se travaille puis on commence par des actions comme celles-là. Voici donc derrière vous quelques porteurs d'avenir on parle des élèves ici qui vont vous expliquer des activités qui sont au programme durant les deux semaines des transports actifs et c'est la raison pour laquelle les élèves sont là pour voir c'est quoi une conférence de presse mais aussi ils vont être actifs là-dedans. Donc on a trois diades d'élèves on va commencer par Émile et... vous avez qui Émile? Oui, moi, Maxime et Benjamin donc Benjamin ils vont vous présenter les activités qu'ils vont faire pendant ces deux semaines des transports actifs là c'est beau en parler c'est beau que les profs vont dire c'est important mais quand on vit quelque chose c'est là qu'on le comprend bien donc la première activité qu'on va faire c'est la... C'est correct si on prend le vélo pour vous montrer bien sûr vous avez 30 secondes faites ce que ça vous donne bon ben... bonjour mon nom est Émile oui, c'est Benjamin on va vous dire c'est quoi les... mettons... les choses sur un vélo les pièces directives donc comme ça cette partie-là on appelle ça un cadre ici on a personne de potence ça quasiment tout le monde le sait c'est un guidon ici c'est un réflecteur ça c'est la manette de vidèche avec les cônes de vernis puis ça c'est une selle on comprendra qu'on va travailler sur la nomenclature du vélo ça s'appelle pas une patente une chose un cas simple mais ça a des noms puis quand on connait la nomenclature on est capable de faire de la mécanique donc on va y aller avec le deuxième atelier merci beaucoup les gars donc il y a des petites tiquettes à placer on va faire ça dans les cours dessus la mécanique deux hommes s'il vous plaît on va essayer qu'ils fassent en français d'ailleurs il y a un lexique qui a été créé par Vélo Québec un lexique de termes francophones pour le vélo très intéressant que l'on utilise dans les écoles donc une deuxième activité après ça ça va se faire ici mais ça va se faire dans les 17 écoles avec la collaboration spéciale des boutiques de vélo quand on parlait d'un réseau où on est en train de créer un mouvement collectif c'est une chaîne puis quand il manque un maillon dans une chaîne c'est pas solide bien le maillon important c'est ici à Péciville c'est Aurape qui met à contribution ses mécano ou là c'est un mécano comment on dit ça Martin Martin va être ici à l'école Jean Rivard à l'école Saint-Édouard et dans plusieurs autres écoles de la région de la MRC pour aider les profs à faire des mécaniques de vélo avec leurs élèves c'est un mécanicien professionnel chez Aurape et il y a 5 boutiques de vélo dans la région on parle de Pro Vélo on parle de Sarton on parle de Renault on parle des mécano du vélo on parle de Aurape ici qui ont mis gratuitement en contribution leurs mécano pour venir nous aider dans les écoles donc les gars ça va ressembler à quoi un atelier mécanique ? ben on va regarder tout le vélo pour savoir s'il y a des pièces qu'il y a dessus à réparer ou à remplacer ben il y a vraiment beaucoup de pièces sur ce vélo ça a l'air d'une chose tu sais c'est pas si compliqué que tu sais tout à prendre à démonter un vélo puis remonter un vélo ben de fois c'est quand des fois souvent on la jette puis aussi qu'il y a un petit problème dessus on va le porter à quelque chose qui va réparer le vélo mais tu sais des fois il y a juste des petits problèmes qu'on peut faire comme un petit pédale puis la chaîne elle démange ça c'est pas mal facile à revancher là puis gonfler un pneu aussi tu regardes la pression qu'il faut à tout part sur le pneu puis ben quand tu as une pompe comme là avec le cadran de pression ben tu regardes comment il faut de pression tu pompes puis quand la pression elle arrête où est-ce qu'il faut tu vas pour faire c'est bon ça bravo les gars merci et puis sur les deux on a un dernier atelier Maverick et Alexis eux c'est plus sur le code de la sécurité routière on va avoir en plus des mécano on va avoir des policiers éducateurs qui vont dire les gars on est là votre questionnaire il est en arrière ok là bon il y a des policiers éducateurs d'ASQ MRC de l'Érable et MRC d'Arthabasca qui vont venir dans les écoles ils sont habitués de faire des conférences pour la sécurité routière mais c'est un peu disparate ils viennent de temps en temps selon la bonne volonté des profs mais là on a fait vraiment une opération massive on a mis en contact bon notre travail du comité ça a été de mettre en contact soit les mécano soit les policiers éducateurs avec les profs et là le contact se fait entre les deux et il y a 17 écoles qui vont recevoir les policiers éducateurs cette année dans les écoles donc ce questionnaire-là on va distribuer bonjour mon nom est Mabrik moi c'est Alexis on va vous poser quelques questions est-ce qu'on va poser quelques questions on va vérifier dans connaissance sur une signalisation routière un panneau un panneau du sens unique un panneau du sens unique ok c'est une question de l'eau four le panneau m'indique que je suis obligée de tourner vrai ou faux c'est qui c'est faux c'est faux vrai c'est faux c'est vraiment faux en terminant certains se demanderont pourquoi le primaire ça c'est une question que Manon m'a demandé de placer dans mon intervention le primaire c'est des enfants qui sont encore très très maléfices c'est des enfants qui sont comme des éponges à cet âge-là on dit souvent ils sont comme des éponges à la culture qu'il leur est proposée tu leur proposes de faire quelque chose ils embarquent les élèves du primaire naturellement ils embarquent et ils se laissent bien modeler par ce qu'on veut leur montrer si on leur montre par exemple que le fast-food c'est une bonne affaire dans leur vie en les invitant à des failles d'amis dans un fast-food ils vont apprendre à ce que ça soit vraiment cool on se comprend c'est une approche très marquettée c'est ce qu'on est en train de faire c'est exactement ça avec les élèves du primaire le secondaire ils ont d'autres aspirations d'autres affinités c'est une dynamique différente mais le travail doit être fait à la source et c'est pour ça qu'on choisit le primaire on se comprend l'avenir c'est à eux alors à nous de les contaminer positivement je vous souhaite donc une bonne deux semaines de transport actif et longue vie et heureuse et en santé à tous ceux qui nous suivent merci beaucoup André Villeveau il y en a 23 plans de déplacement qui sont déposés dans la grande région Bois-Faint-Hérable au sein de la commission scolaire mais c'est quoi exactement un plan de déplacement brièvement? un plan de déplacement en réalité si on résume ça simplement c'est s'assurer que les élèves en priorité premièrement puis que la population en général s'ils veulent s'en servir puissent se déplacer sécuritairement entre le domicile et les écoles ou le travail si on résume ça c'est ça un plan de développement ça provient en moins de la trompe ça provient de Villeau-Québec ça part de l'idée provient de Villeau-Québec pour donner une sécurité supplémentaire aux élèves aux jeunes pour pouvoir plus sécuritairement se déplacer évidemment histoire interprétation on choisit des rues une versus l'autre pourquoi celle-là pourquoi pas l'autre mais ça c'est étudié par des gars comme Étienne et Mélissa qui font un ensemble de l'étude pour arriver avec un plan et qui fait l'affaire aux commissions scolaires puis à la ville parce que comme je disais à la conférence de presse tout à l'heure s'il n'y a pas de commission scolaire puis s'il n'y a pas de municipalité qui embarque dans le projet parce que ça coûte ça coûte de l'argent les plans ça n'existe pas mais je pense que la population est rendue là ça fait partie de l'évolution de la vie puis l'autre élément qui est important aussi c'est que ça donne ça vient donner une certaine responsabilité à des jeunes qui moi j'ai connu on a marché beaucoup quand j'étais à l'école mais en dernier c'était des autobus scolaires et ainsi de suite mais ça donne une certaine responsabilité aux jeunes puis ça leur indique dans la vie il faut qu'ils prennent des décisions puis c'est le début de quelque chose merci beaucoup c'est un plaisir Jérôme Grenier c'est quoi le but de ces deux semaines d'activité pour le transport actif en fait c'est de créer un moment fort qui va faire en sorte que tout le monde dans la commission scolaire et dans les municipalités qui est participante vont emboîter le pas au transport actif un mouvement collectif c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que des interventions individuelles c'est bien connu puis c'est ce qu'on essaie de créer et c'est qui qui participe exactement à ces semaines-là bien c'est les écoles c'est les municipalités aussi en ayant reçu les plans de déplacement et en les appliquant mais c'est vraiment dans les écoles que ça se passe au niveau des services de garde et il y a 17 écoles je pourrais vous en nommer quelques-unes juste dans la région de la police civile c'est sûr que Saint-Édouard, Sainte-Famille, Jean-Rivard, Notre-Dame donc les quatre écoles primaires participent ainsi que je sais qu'il y a Lister il y a Sainte-Julie donc plusieurs écoles comme ça et ainsi Victoriaville aussi on a beaucoup Merci Merci